Bonsoir, chers amis, c'est avec beaucoup de joie qu'on trouve si nombreux pour la séance de clôture extraordinaire de notre cycle sur l'engagement de cette année si atypique que nous avons tous vécu. C'est d'autant plus fort et plus significatif que nous pouvons dresser un premier bilan de ces rendez-vous différents, qui est d'Alexandre Adler à François-Olivier Gisbert, d'Elnay de France, à son Excellence l'ambassadeur Danon. Vous avez été chaque fois plus nombreux et très attentifs à ce que notre présidente bien-aimée Simone Weil disait souvent, ce qui compte vraiment dans la vue publique comme dans la vie civile, c'est le courage. Le courage admirablement exprimé par tous nos participants vient conforter l'idée qu'au bout du compte, les hommes et les femmes qui sont dans la responsabilité publique, s'ils ont le courage de dire et de faire autrement, en accord avec leur intime conviction, ils peuvent changer et le cours de l'histoire et les défis humains. On pense à Churchill, qui envers et contre tous, a changé l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. On pense à ceux en Israël qui, contre toute logique, ont établi notre pays. On pense à ceux comme Ariel Sharon, qui a changé le cours de l'histoire de la guerre du Kippour, qui aurait pu se terminer en tragédie s'ils n'avaient pas su désobéir à temps. On pense à Yitzhak Rabin, dont leur rêve était la paix. Ils ont eu le courage de penser autrement et ont pris tous les risques au nom de cet engagement suprême qui est l'amour d'un peuple et de son pays au prix de leur vie. L'engagement d'un homme, ce n'est pas chose facile. Ce soir, entre notre ami Paul Amard, journaliste, dont l'engagement est la recherche de la vérité, pour comprendre et partager avec un sérieux et un talent qui nous ont permis d'avoir des rendez-vous, émissions qu'aucune chaîne d'information classique n'aurait pu avoir, et celui qui représente la France, l'ambassadeur d'un homme, nous allons vivre l'engagement et le courage des uns et des autres. C'est un exercice difficile, mais c'est là que la qualité humaine des intervenants fait toute la différence. L'ambassadeur d'Anon, dans les quelques mois de notre connaissance, est un homme qui m'impressionne. C'est un homme courageux et déterminé. C'est un honneur de l'avoir à nos côtés et je tiens à le remercier du fond du cœur. Nous, nous avons essayé de tenir nos promesses au Collège académique de Natalia, de faire en sorte que nos étudiants puissent continuer à travailler, que nous puissions continuer à avoir ce cycle merveilleux qui a fait de vous et de nous des amis proches, malgré cet éloignement et cet isolement qui était le fruit de tout ce pays, pas seulement du nôtre. Et je dois remercier ici vraiment ce département francophone à trois têtes qui a fait un travail formidable et plus particulièrement Meryl Cohen de Lara, qui avec grâce et talent a permis à nos jeunes participants de garder véritablement une sécurité affective pendant tous ces jours difficiles. C'est l'occasion ce soir aussi de donner la parole à trois de nos partenaires extraordinaires qui œuvrent avec nous au renforcement de la présence de la culture française en Israël, du lien avec tous nos compatriotes et bien sûr, avant tout, sur nos missions universitaires. Alors, je vais donner la parole à notre ami Paul et je vous retrouverai à la fin de ce programme pour vous parler l'année prochaine. Je vous souhaite une magnifique soirée. Merci Claude pour votre propos introductif. Sachez que j'ai été très heureux d'animer ces soirées, ces rencontres initiées par vous et par le campus francophone. Et ce soir, j'éprouverai le même bonheur à conduire cet échange, le dernier de la saison, avant d'autres, j'imagine, la saison prochaine. Vous en connaissez le thème, France-Israël, le renouveau. Mais nous avons assorti ce terme renouveau d'un point d'interrogation parce que nous voulons rester prudents, c'est-à-dire honnêtes et lucides. Si nous devions qualifier la nature de cette relation, nous pourrions emprunter à Gainsbourg sa fameuse chanson. Pas le contenu de la chanson, évidemment, mais au moins le titre « Je t'aime », moi non plus. On pourrait même le dater. Le « Je t'aime » date d'avant 1967. Le « Moi non plus » date de 1967 avec cette fameuse déclaration du général de Gaulle sur le peuple juif sûr de lui et dominateur. Étrange déclaration d'ailleurs parce qu'il n'y avait pas plus sûr de soi et dominateur que les générales de Gaulle. Mais en ce qui concerne le peuple juif, dans sa bouche, ce n'était pas un compliment. Et donc, il s'agit de savoir si l'on pouvait, si l'on pourrait retrouver l'éclat des premières amours entre les deux pays, la force de ces premières amours avant 1967. C'est tout l'enjeu, au fond, de cet entretien que nous aurons avec l'ambassadeur de France en Israël, Éric Danon. Et on mettra en avant pas seulement des déclarations d'amour qui, en général, n'engagent que leurs auteurs, mais les preuves d'amour. Et elles existent, croyez-moi, des deux côtés. Côté français, on verra d'ailleurs déjà avec le sens de cette nomination, premier ambassadeur d'origine juive nommé en Israël. Quand on connaît la politique du pré-dorsé, croyez-moi, ça n'est pas rien. On verra aussi ces preuves d'amour côté israélien, avec l'action menée par exemple par deux villes, H-Dog et Netanyah. On le verra aussi, on va le voir tout de suite, avec un homme, Marc Heisenberg, qui est le président de l'Association Israélite Universelle, de l'Alliance Israélite Universelle et président de l'Association Calita, qui milite pour l'intégration des Juifs français qui choisissent de vivre en Israël. Marc Heisenberg, bonsoir. Merci d'être avec nous depuis Paris, où vous êtes en ce moment. Et vous êtes en quelque sorte le symbole, l'un des symboles de ce lien entre les deux pays. À votre façon, ça n'est pas un statut officiel, bien sûr, mais vous êtes un ambassadeur au fond des deux pays. L'ambassadeur de France quand vous êtes en Israël et vous vivez en Israël. L'ambassadeur d'Israël en France quand vous venez en France et vous y venez très souvent. Vous en avez le sentiment, Marc ? J'ai ce sentiment. Alors, puisque le thème est le renouveau des rapports entre Israël et la France, je vais commencer par deux petites observations. La première observation, c'est que le monde a changé. Que pendant des années, la diaspora a aidé Israël fortement, au niveau politique et au niveau financier. Et que sans l'aide de la diaspora, l'État d'Israël ne serait pas devenu le merveilleux pays qu'il est aujourd'hui. Et que depuis quelques années, le temps a peut-être changé. Et c'est Israël qui aide également les communautés juives dans le monde. Que par exemple, à cause du Covid, l'agent juif a lancé un programme pour donner des subsides à un certain nombre d'institutions en grande difficulté dans le monde. Même si c'est totalement insuffisant, c'est quand même un geste symbolique très fort. Et un autre exemple, j'ai eu l'honneur de piloter un projet qui s'appelle l'Amorim. qui est un projet qui aide à la formation des professeurs et à l'amélioration des professeurs à des écoles juives en France. Et ce projet, sur un budget important de plusieurs millions de dollars, est financé à moitié par l'État d'Israël et à moitié par la communauté juive française. Donc, on a un peu changé le paradigme. Et Israël comprend que c'est important d'avoir une diaspora forte. De l'autre côté, ce que j'ai envie de dire à l'ambassadeur, pour lequel la tâche n'est pas facile d'aller plus loin dans cet amour que vous appelez de vos voeux, mon cher Paul, c'est qu'on est en phase de difficultés entre la politique traditionnellement pro-arabe du Quai d'Orsay qu'on connaît et que ce qu'il faut essayer d'éviter au maximum, c'est que la France donne des leçons sur la politique israélienne. Aujourd'hui, on est à la veille d'une discussion très importante parce qu'Israël va annexer toute ou partie de la Judée Samarie, de la Cisjordanie. Tout le monde peut avoir l'opinion qu'il veut sur ce sujet qui est un sujet complexe. La France a le droit de défendre sa position. Il ne faut pas qu'elle vienne en donneur de leçons. C'est ça qui peut permettre de réchauffer ce rapport parce que malheureusement, si on dit un hébreu chasse de Shalom, si par malheur il y avait une troisième antifada, ou si après avoir essayé de faire un État palestinien, on récupérait le torchon que nous avons à Gaza, malheureusement ce sont les Israéliens qui paieraient ce prix et pas les Français. Alors, mon mémoire, votre propos est très politique et on aura l'occasion évidemment de l'évoquer avec l'ambassadeur qui vous écoute, qui est déjà avec nous et qui vous écoute. Mais au plan concret, vous menez une action inlassable quant à l'amélioration des conditions de vie des Français arrivant en Israël et non sans difficulté, il faut le dire. Avec beaucoup de difficulté parce que l'image des Français en Israël est encore trop, l'image de gens riches qui viennent, qui achètent des appartements à Tel Aviv et qui font monter les prix, alors que la moitié de l'ALIA est une ALIA pauvre, des gens qui n'ont pas d'argent. Et qu'il faut aider, qu'ils se trouvent rapidement en difficulté financière dans le pays parce qu'ils ne connaissent pas bien la langue, parce qu'ils n'ont pas de réseau, pour trouver du travail et tout ça est compliqué. Et effectivement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait, depuis quelques années, qu'on a créé Calita, également des problèmes de pauvreté chronique. Et ça explique un peu les différentes actions que nous menons sur Calita. D'une part, les actions pour aider les associations sur le terrain, puisque Calita regroupe une centaine, plus d'une centaine d'associations qui, sur le terrain, aident l'éolime. Donc, nous aidons les associations financièrement et en formation. Nous avons un groupe de bénévoles, on a plus de 200 bénévoles, dans un projet qui s'appelle Calitaïm, pour aider sur le terrain les éolimes et les juifs francophones, qui a été très utile pendant cette terrible période du confinement, puisque, par exemple, on allait faire les courses pour les personnes âgées qui ne pouvaient pas sortir, des courses alimentaires, donc des choses tout à fait basiques. Et donc, s'il y a des gens qui veulent donner de leur temps, Calitaïm est fait pour vous. On a un projet, mais c'est un exemple aussi d'une difficulté, qui s'appelle Merkoubarim, dans lequel nous aidons 2000 enfants à avoir des activités l'après-midi, à Hdod, à Nathania, à Jérusalem. Et ce projet a été fait avec les ministères de l'Éducation. Et avec les intermoignements politiques, on nous a annoncé il y a trois mois que ce projet, qui est un projet de plusieurs millions de Shkabim, était arrêté. Il était arrêté parce qu'il n'y avait plus de budget après le Covid. On a réussi à le réanimer jusqu'au mois de septembre, mais maintenant, c'est uniquement la pression politique qui permettra que ce projet continue, pour que les enfants de 12 à 18 ans ne traînent pas l'après-midi dans les rues, après les cours. C'est un problème, effectivement, extrêmement grave. Nous essayons également de faire un lien avec la communauté francophone et avec la France par les radios, Studio Calita en Israël, Radio-J et Radio-Judaïque FM en France, qui ont un partenariat. Et là aussi, pendant le Covid, on a pu beaucoup échanger des émissions de qualité. Par exemple, Bernard-Henri Lévy, qui s'est exprimé sur des ondes en France, s'exprime sur Calita demain ou après-demain. Donc, encore une fois, un pont. Bon, effectivement, la difficulté, c'est que nous n'avons pas la force politique des Russes. Il n'y a pas un député français à la Knesset. Il faut changer cet état de fait. Et donc, on a des politiques israéliens qui résonnent à court terme et qui ne connaissent pas bien la France. Donc, ça fait partie de leur donner information sur la façon dont fonctionne la France. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire pour intégrer les Français. Merci, Marc, pour cette première intervention et pour les efforts que vous menez. La plupart du temps, d'ailleurs, les médias, quand ils évoquent la relation entre les deux pays, n'évoquent que l'aspect politique. Et ils occultent un autre aspect, beaucoup plus concret, justement, sur la nature de la relation entre les deux peuples. Il suffit d'écouter le maire d'Ajdod, le docteur Lassri, pour mesurer le lien qui l'unit à la ville jumelle d'Ajdod et ce lien très fort entre les deux cités, naturellement, mais aussi entre les deux populations. Je vous propose d'écouter le docteur Lassri. Je suis très heureux de l'Ajdod, le maire d'Ajdod, le docteur Lassri, le docteur Lassri, le docteur Lassri, le docteur Lassri, et je suis très heureux de l'Ajdod, le docteur Lassri, le docteur Lassri, le docteur Lassri, et le docteur Lassri, le docteur Lassri, le docteur Lassri... C'est-ce qui est-il. Sous-titrage Société Radio-Canada dans le cadre de l'amnés, ... Une 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 qui nous agite bien. Je vous ai mis en vécu dans le premier jour le beau Bordeaux, et la chasseuse pour la vie humain, la déchimée, la plus la mise en place, était en l'arrivée de la chasseuse. J'ai eu l'abrié de la chasseuse, je ne suis pas à l'arrivée, mais j'ai eu l'abrié de l'arrivée en ligne pour les études, dans la technologie, la recherche de l'arrivée, la recherche de la recherche, et la recherche de la recherche, l'abrié, et notamment dans la recherche de l'arrivée et le soutien, dans la recherche de la bête de l'arrivée, Il a nous aussi besoin d'engager ici pour le but d'oile et d'oile, qui a créé, l'alane joupé, qui a créé, à la recherche aux potes d'offres, en tant que clientes qui émergent bainélautien, la part sur le but d'arrivée par la langue assis des vautos d'oile, le but d'oile du but d'oile à l'arrivée. Et c'est, bien sûr, ça a été très et à côté de la connaissance des vautos qui se sont des vautos d'oileurs. ... 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